Il vivait en Caldé Et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est quelqu'un au feu. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts se restera incorruptibles et nous nous serons changés. Seigneur, Seigneur le Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour la venue du Seigneur Anche. Car Seigneur a été déclaré dans ta parole qu'à la voie du Seigneur Anche, le mystère de Dieu s'accomplirait. Voilà pourquoi Dieu, aujourd'hui, nous lisons dans un livre ouvert. Nous avons vu Seigneur les titres de propriété qui nous a été ramenés de Dieu. Et tous les mystères, Seigneur, ont été mis à venir vous faire. Nous te disons infiniment merci de la lecture de la parole. Avec le passion de la sonnage de Christen, je te prie merci. Amen. Amen. Avant de prendre le titre, je vais d'abord prendre Jean Guit. Jean, chapitre 8, verset 51. La Bible dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Maintenant, tu dis, les juifs, nous connaissons que tu as un bébé. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Amen. Je prends une citation de Frère Levin, avant de donner le titre. Frère Levin, avant de donner le titre, c'est le signe de la fin, prêché le 30 décembre 2062. Bon, j'espère que vous ne verrez tout de même. C'est là, monsieur, quel est-il ? C'est là, monsieur, quel est-il ? C'est là, monsieur, quel est-il ? C'est là, monsieur ? On va regarder le 157. Le frère Levin dit ceci. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Il donne un correcteur, chapitre 15, et aussi un que de son ancien, chapitres 4, 14, jusqu'à 17. Alors, j'ai pris mon titre à partir de ce passage. Le frère Levin parle du troisième mystère. Il dit « Et le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. » Amen. Vous savez, dans cette prédication, le frère Levin a parlé de la vision de la pierre de fête qui devait descendre, de la nuit, pardon, qui devait descendre sur l'enfant du soleil prochain. Et en cela, le frère Levin a donné la définition d'un mystère. Le frère Levin dit qu'un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est révélée, mais dans laquelle il reste toujours un élément surnaturel qui est attaché. Je vais dire ça. Je vais prendre ça. De son comment ça. Le frère Levin dit, c'est 244. Il dit « Voici ce qu'un mystère. » Il dit « Un mystère, dans l'écriture, est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle il reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. » Amen. Les plus grands mystères et les grands mystères sont Numéro un, le mystère du royaume des cieux. Dans l'écriture, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Il parle de Matthieu 13, 3 à 15. Le deuxième mystère est le mystère de l'enferdurement d'Israël pendant cet âge, Romain 11, 25 avec le contexte. Le troisième mystère est le mystère de la translation des scènes vivants à la fin de cet âge, 1,15 et au signe de l'église 4. Le troisième mystère, c'est celui de l'église du Nouveau Testament. Romain 16, 25. Le troisième mystère, c'est celui de l'église du Nouveau Testament formant un seul corps, composé à la fois des juifs et des gentils. Éphésiens 3, 1 à 11, Romain 16, 25 et aussi Éphésiens 6, 19. Le cinquième mystère, c'est celui de l'église en tant qu'épouse de Christ. Et le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant, étant les mêmes liens aujourd'hui et éternellement, Galate 2, 20 et Hebreu 13, 8 et de nombreux autres passages en blanc. Bon, je m'arrête là. Tout ça, ce sont des mystères. Donc, le frère de la mort, en donnant ces mystères, il nous avait d'abord donné l'Apocalypse, chapitre 10. Donc, à la descente de la pierre, tous ces mystères doivent être révélés. C'est-à-dire que nous connaîtrons ce qui était caché dans ces mystères, mais il dit que malgré ça, il reste toujours un élément surnaturel qui y est attaché. Amen. Parce que le frère de la mort dit que Dieu, on ne le connaîtra pas à 100%. Les jours que nous connaîtrons Dieu à 100%, il arrêtera d'être dit. Amen. Il y a toujours un élément surnaturel. Mais aujourd'hui, je vais parler du mystère de la translation. Je ne peux pas projeter mes citations parce que le câble est trop court. Prochainement, je vais le faire. Ici, Paul nous dit dans l'incorrentien. Un correntien, 15. Qu'est-ce que Paul nous dit ici ? Le verset 51. Il commence à vous dire. Voici, je vous dis, un mystère. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Mais Paul nous dit que c'est un mystère. Voilà pourquoi le frère Bernard nous a dit encore là-bas que le troisième mystère, c'est le mystère de la translation. Et le frère Bernard nous a expliqué tout ça. Maintenant, je vais prendre Jean, chapitre 8. Parce que vous savez, Dieu a son langage. Nous aussi, nous avons notre langage. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui nous a parlé. Amen. Dans Jean 8, Jésus qui s'entraînait avec les juifs. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Écoute, ils ont dit, maintenant, je vais dire les juifs, nous connaissons que tu as un démon. Amen. Jésus se l'a dit que si vous gardez ma parole, parce que Jésus a la parole, Amen. Vous croyez à ça, non? Mais là, Jésus, il s'est indiqué que c'est lui qui gardera sa parole, mais ne verra jamais la mort. Amen. C'était une question de concept. Entre les juifs et les juifs. Après ça, Jésus lui-même aussi est mort. Pierre, Jean, tout le monde, ils sont morts. Alors, Jésus a-t-il menti? Amen. Est-ce que Jésus a menti? Non, je ne pense pas que Jésus a menti. Mais Jésus était en train de vouloir leur montrer quelque chose. Alors, disons, le titre, c'est le mystère de la translation. C'est un mystère. Amen. Amen. Il ne faut pas penser à la même. Nous ne sommes pas et nous ne mourons pas tous. Oui, c'est comme ça. Mais, c'est un mystère. C'est le septième ange qui est venu révéler le mystère qui nous dira, ça veut dire quoi? Amen. Et dans une prédication, on a posé la question au frère Bernard. Le frère, il a dit, frère Bernard, s'il te plaît, explique le mystère de la translation. Le frère Bernard l'a expliqué. Le mystère, il est là, translation. Ok. Dans l'incorporé 15, on nous dit, la Bible nous dit que tous nous serons changés. Mais dans l'incorporé 14, on nous dit qu'ils nous serons enlevés. Amen. Mais le frère Bernard, en expliquant ce mystère, il donne, le mystère de la translation, il donne un commentaire 15 et un commentaire 4. Donc, le changement et l'enveloppement, c'est la même chose. Maintenant, nous disons que nous connaissons qu'il y a un démon. Pourquoi est-ce qu'il y a un démon? Il dit, Abraham est mort. Les prophètes aussi, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un donne ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus avait un grand problème ici, en leur disant que celui qui gardera sa parole ne verra jamais la mort. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'est Jésus appelé la mort? C'est ça le problème. Lorsque Lazare était mort, Jésus dit aux disciples, Lazare dort. Amen. Lazare dort. Alors, Jésus dit aux disciples que Lazare dort. Le disciple dit, dort. Bon, s'il dort, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et après, Jésus avait compris que les disciples n'avaient pas compris. Et Jésus leur parla ouvertement dans leur langage. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus leur parla dans leur langage. Et Jésus leur dit que, Lazare est mort. Et après, ils ont pas dit. Dans le langage de Jésus, Lazare n'était pas mort. Parce que les chrétiens ne meurent pas. Amen. Tout celui qui a la vie éternelle en lui ne peut pas mourir. Parce que le fait qu'on a dit que la mort, c'est la séparation avec Dieu. Amen. Un chrétien ne peut pas mourir. C'est impossible. Voilà pourquoi Jésus avait dit qu'on ne verra jamais la mort. Mais nous croisons qu'un chrétien peut retourner dans la poussière. Mais dès là, quand Dieu créa, nous prenons Genèse chapitre 2, verset 16. La Bible dit, « D'éclairer Dieu donnera cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Amen. Donc on avait dit à Adam de ne pas manger l'arbre mélangé, parce que c'est là qu'on verra la mort. Et après quelques temps, vous savez ce qui s'était passé. Adam a mangé l'arbre. N'est-ce pas ? Et quand Adam a mangé l'arbre, Dieu est venu. Pour lui dire, « As-tu mangé ? » Il dit d'abord que, « Seigneur, autant on en est à voir et nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Il dit, « Qui vous a dit que vous êtes nus ? » « Avez-vous mangé le fruit ? » Défondi. Adam a accueillé sa femme d'air. La femme que tu as mise à côté, le moment où il y a eu le fruit, il n'y a jamais mangé. En cela, Dieu a dit que tu es, Dieu lui a dit que tu mangeras la souillure de ton enfant, et ainsi de suite. Et après ça, Dieu a dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et ce jour-là, on n'a pas vu Adam mourir. Est-ce qu'on nous a passé comme un moment ? Parce que Dieu lui a dit, « Les jours que tu mangeras, tu mourras. » Dieu ne ment pas. Mais ce jour-là, Adam a mangé le fruit, mais il n'est pas mort. Mais Adam a été chassé de la présence des dieux. C'est ça la mort. On peut être vivant, marcher dans la rue comme ça, mais quand on est éloigné des dieux, on est mort. C'est ça la véritable mort. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme et Dieu a formé l'homme. N'est-ce pas ? Dieu a créé et il a formé. Femme-Balain dit que l'homme que Dieu a créé, il est créé à son image à lui. Qui est Dieu ? Femme-Balain dit que Dieu est spirituel. Il dit dans là, que ce répond sur la Genèse, par 4 de 7, il dit, « Mais quand Dieu a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance à lui. Il a été fait à l'image de Dieu et Dieu sait quoi ? » Il dit maintenant, si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons voir quel genre d'homme il l'a fait. Dans Jean 4, la Bible dit, verset 23, « Mais l'homme vient et l'homme vient, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Que là, ce sont là les adorateurs qui est le Père du Mère. 24, il dit, « Dieu est esprit. » Donc, c'est-à-dire que l'homme que Dieu avait créé à son image, c'était un homme-esprit. Amen. Mais là, la Bible dit qu'il a pris la poussée de la terre et il forma un homme. Et il a pris maintenant l'homme qui a été créé à son image, il le met dedans et il devient une âme vivante. Amen. Donc, il y a une question. Quand Dieu avait créé Adan et Ève, il les avait créées à son image. Et Dieu les appelait du nom d'Adam. Amen. Vous savez que Dieu n'a jamais appelé la femme de Dada Ève. Amen. Dieu n'a jamais appelé la femme de Dada Ève. C'est Adan qui a appelé sa femme Ève. Dieu ne connaissait pas le nom d'Éve. Dieu connaissait le nom d'Adam. Dans King James Version, au chapitre 5, la Bible dit, au commencement, quand Dieu créa, il créa l'homme qui est la femme Ève et il les appelait du nom d'Adam. Voilà pourquoi aujourd'hui que toutes les familles au ciel et sur la terre s'appellent Jésus. Amen. Quand Dieu était ça, c'est l'exemple de Dada Ève. Dieu n'a pas cherché Ève. Il a dit Adam, Adam, où es-tu ? Amen. Parce que le salut d'Éve dépendait d'Adam. C'est comme nous, notre salut dépend de Christ. Christ, c'est l'homme que Dieu a créé. Et le Christ, nous nous sommes sortis. Amen. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de la famille. Frère Madame dit qu'au commencement, c'était Elohim. Et Elohim, c'est déversé dans la colonne de feu. Frère Madame dit, je peux voir le fils jouer devant le trône du Père. Et cette même colonne de feu, c'est déversé dans une chair humaine qu'on a appelée le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dirait que Jésus est venu au nom de mon Père. Donc le nom là, c'était le nom du Père. C'est-à-dire le Père, c'est celui qui a engendré Jésus. Amen. Alors l'homme que Dieu créait à son image, c'était un homme esprit. Et l'homme qui a été formé de la poussière, c'est un homme animal. Amen. Et quand on avait jeté, qu'est-ce qui s'était passé ? Il s'est séparé de la présence de Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et après ça, la femme a indiqué la chance qu'il lui donnait de l'autorité a été ramenée entre les mains de Dieu. Amen. Ce qui était la partie divine en Adam a été ramené entre les mains de Dieu. Et Adam a été chassé de la présence de Dieu. Voilà la mort. La femme a donc posé une question, j'ai une réponse. Il dit, alors si Dieu créait à créer l'homme à son image et à sa résumance, il dit, quel genre a-t-il créé ? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez après qu'il a produit toute la création et qu'il a créé l'homme esprit en lisant ceci attentivement, il dit, on trouvera ceci, ce que Dieu a donné à l'homme de dominer sur les bétails et sur les poissons et sur tout. Mais la façon dont il a procédé là, il a fait l'homme à son image afin qu'il conduise les bétails, qu'il conduise les animaux, de chaque exactement, comme le Saint-Esprit conduit les croyants. 46. Bon, mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sœurs, Genèse 2. Pas d'homme pour cultiver les sœurs, et là, Dieu forma l'homme, Genèse 2.7, de la poussière de la terre, maintenant, il se vit, il forma l'homme de la poussière de la terre et il plaça cet esprit surnaturel. Amen. Donc, l'homme que Dieu avait formé, c'était la poussière, mais celui qui a été créé était esprit. Frère Manon, il a appris, après avoir formé la poussière de la terre, il prend maintenant l'esprit et il met des dents. Amen. Et la mort en question, il ne s'agissait pas de cette poussière-là, il s'agissait de l'homme. Or, l'homme, ce n'est pas la chair d'Adam. La Bible dit que la chair, c'est l'image de l'animal, mais l'homme en question, c'est l'esprit. Amen. Parce qu'avant, d'aller là-bas, parler du mystère de la terre, parce que ça, c'est la première partie, on ira juste dans la dispensation. On va d'abord connaître les mystères, parce que, c'est ça que Paul vous a dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Mais, c'est un mystère. Mais qui meurt? Sinon, en fait, on fait des comptes, Dieu sera un menteur. Parce que, quand les choses ont commencé à avoir lieu, de la manière que nous ne pensons pas, on se dirait que voilà, Dieu n'existait pas. Dieu s'est inventé, Dieu nous a menti. Amen. C'est ça que les Juifs ont vu. J'ai suivi un Juif qui avait un Jésus. Vous savez que les Juifs ont un Jésus. Le Messieur a donné des Écritures pour dire que vous vous dites que Jésus est Seigneur, il est le Messie. Mais la Bible dit que quand le Messie viendra, il y aura la paix sur la terre. Il a donné des Écritures. Il y aura la paix sur la terre. Il dit que quand le Messie viendra, les montagnes vont s'applanir et les valeurs seront remplis. Vous vous dites que Jésus est le Messie. Est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Amen. Est-ce que Jésus est le Messie? Jésus est le Messie. Nous le croyons. Alors, si Jésus est le Messie, d'après la promesse, il faut qu'il y ait la paix sur la terre. Est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Jésus est le Messie. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait la paix sur la terre. C'est ça que j'ai dit l'avant-dernière. Quand Samuel a envoyé, Dieu a envoyé Samuel dans les coins de David, il est arrivé à la maison d'Israël, il a un coin d'Avric. Ça veut dire que pour le prophète et la maison d'Israël, qui était le roi d'Israël? C'était David. Mais pour tout Israël, le roi d'Israël c'était Saône. Amen. C'est ça les choses de Dieu, frère. Parce que Dieu se révèle à un petit groupe. Le frère élèvement ou cette translation des cousins qui l'épousent. Ça ne concerne pas tout le monde. À cette heure-là, tout le monde pouvait dire que le roi c'était Saône. Mais dans la pensée de Dieu, c'était déjà ta vie. Et lorsque Marie avait rencontré l'ange qui lui avait dit que tu as été prouvé du Saint-Esprit et tu enfanteras un fils. Et dès que Marie est tombée enceinte, pour Marie, le Messie était déjà sur la terre. Amen. Maintenant, dites-moi, Marie allait prêcher cette prédiction pour moi. Comment est-ce que Marie allait dire aux gens que le Messie est sûre et qu'il fallait faire. Joseph qui est son mari est le rempli de l'esprit. Amen. A compris de briser les barrières dans le secret. Dis-nous, on va arrêter cette histoire parce que si les gens apprennent que toi tu es enceinte. Amen. Du Saint-Esprit là que tu viens de parler là, ils vont te la piquer. Joseph ne pouvait pas croire que la grande promesse des Haïts s'accomplissait dans sa femme. Joseph a continué de rentrer en secret avec Marie. Mais Dieu a intervenu. Vous voyez pourquoi la parole de Dieu c'est la relation personnelle avec Dieu. Si Dieu n'avait pas intervenu frère, Joseph allait chasser Marie. Dieu avait compris il faut que j'intervente vite. Et Dieu a revoit l'âge sous l'âge et dit que Marie et Joseph ne craint pas de prendre le mari de la femme car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. C'est là où Joseph dans le ministère du troisième poule il a parlé à Dieu lui-même. Il a changé de sa décision. Amen. Et les choses de Dieu marchent comme ça. Nous pouvons apprendre les choses de Dieu et le croire comme tout le monde faire. Parce que si on dit que voilà nous ne mourrons pas tous et tous nous serons changés. Est-ce qu'on a besoin de faire voilà pour nous interpréter ça? Amen. On n'a pas besoin de faire voilà. Tout le monde peut comprendre ça comme ça. Amen. Tout le monde doit comprendre ça comme ça. Bon, voilà nous ne mourrons pas tous. Frère nous ne mourrons pas tous mais à quoi sert le mystère à quoi sert pardon le septième ange pour ouvrir le mystère si toute la double est déjà créée. Voilà pourquoi le frère madame vient avec des détails des choses que vous n'avez pas compris. Le frère madame nous dit qu'il y avait l'homme qui a été créé et l'homme qui a été formé. Mais l'homme qui a été créé à l'image de Dieu c'est celui-là qui a été mort. Sa mort avait été aimé éternelle il ne pouvait pas mourir parce qu'un être éternel ne meurt pas mais il était séparé de Dieu. Le frère madame dit que quand quelqu'un meurt il se sépare de nous. Il dit voilà pourquoi nous appelons ça la mort. Mais en réalité la mort n'existe pas. Amen. Parce que le frère madame n'est pas mort. Vous dites Amen. Le frère madame n'est pas mort. Le frère boson n'est pas mort. Vous vous rappelez l'article que le frère madame a dit au frère boson il dit frère boson est-ce que tu sais que tu as fait de mourir ? Qu'est-ce que le frère boson lui a dit ? Il dit frère madame je ne peux pas mourir. Il dit parce que je suis mort il y a très longtemps. Il était mort comment ? Il était mort comment ? Quand il était mort en soi même en l'une de parole. Il dit qu'est-ce que tu penses frère boson il dit que c'est le moment le plus glorieux de ma vie. Le frère madame dit qu'avant sa mort il s'est dit t'es vous il a commencé ses frères il dit oh mais toi je t'avais venu au Seigneur mais ça fait très longtemps et mettons si ça va très longtemps là c'est il était diminué Amen le frère c'est quelqu'un pour Dieu nous permet d'aller de traverser les régions du temps frère aujourd'hui la mort n'est plus un mystère pour nous nous apprenaissons les sacrifères le frère venant va traverser au-delà du journal il va voir Sharon Rose papa il dit quoi moi ton père il dit oui je suis ta fille Sharon non non ma fille était bébé il dit non papa ici il n'y a pas de bébé maman est là-bas elle est à toi frère maman dit qu'il était en train de prier dans sa chambre et il sentait encore l'armée de hop le doucher il dit hop dis encore là c'est la chose qu'il y avait de l'assurance au frère maman que hop n'était pas morte Amen alors la promesse est que nous ne mourrons pas tous mais tous nous irons chance l'homme a été séparé de Dieu lorsque l'homme chittait dans le jardin de dèvres il y a eu c'est que le frère maman a parlé en anglais le casme il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu l'homme ne pouvait entrer en contact avec Dieu et Dieu a donné maintenant à l'homme les animaux il faut tuer les animaux et les animaux étaient comme un intermédiaire entre l'homme et Dieu Amen parce qu'après la naissance à la naissance de saint la Bible dit qu'ils ont encore repris l'adoration parce qu'après la mort la mort c'est comme si tout s'était arrêté mais à la naissance de saint l'adoration a repris mais Dieu ne pouvait pas amener l'homme il nous donne un moyen un substitut d'être en contact avec lui il nous donne les animaux il nous donne les lois et c'est de suite mais tout ça c'était une préfiguration de l'agneau parfait qui est Jésus Christ qui est devenu et mourir à la croix Amen et quand Jésus est venu il est mort à la croix son sacrifice a abhori le sacrifice des animaux et Jésus lui-même la Bible le dit il est rentré dans un sac ouvert qui n'a pas été fait avec les mains des hommes avec son propre sang il était toujours un homme terminé parce que l'homme était séparé de Dieu Amen Juste la raison de l'église de Femme l'anime l'anime est sous le trône en train d'intercéder il intercède quoi ? Femme l'anime l'intercède c'est la cause de l'ignorance parce que l'homme était entré dans la blésie parce que la mort d'Adam c'était la blésie Adam était devenu inconscient de ce qui l'a dit voilà sa mort maintenant Dieu le veut il est terminé après dans sa position Amen maintenant quand Dieu Jésus a traversé les âges de l'église après les âges de l'église il a fini le travail nous voyons le titre de propriété qui est redescendu c'est ça que le vrai Benoît dit dans Dieu se cache et se revient dans la simplicité le titre de propriété est redescendu le vrai Benoît dit que Dieu est encore de nouveau inuit avec l'homme c'est autant de la fin que Dieu que l'homme retourne de la communauté parfaite avec Dieu et c'est ça la fin de l'amour parce que quand il devait descendre il devait mettre le dernier ennemi sous ses pieds et ce dernier ennemi c'est la mort Amen parce qu'il y a eu combien il y a eu 4 chémos il y a eu le chémos là il y a eu le chéval il y a eu le chéval il y a eu le chéval ok il y a eu le chéval c'est simplement l'ensemble des 3 chémos n'est-ce pas au léser de l'humain ici il y avait les lions ok ici là il y avait le veau et ici il y avait l'homme et ici il y avait l'homme Amen or la mort enfin partie de la mort c'est-à-dire la dénomination parce que le diable a introduit les dogmes et les prévues dans la parole de Dieu au temps de Paul même quand il y a des âges écrits au temps de Paul il y a pas de la lumière mais dans après dans l'âge 1000 semaines qui viennent en meurture ils ont commencé à m'encre les chrétiens arrivé maintenant à l'âge le père Gamm n'est-ce pas c'était le mariage c'est là où Constantin était parti en guerre ok Constantin était parti en guerre et il a gagné la bataille et il a dit que tout le monde a devenu chrétien il a mélangé tout le monde toutes les religions c'était le mariage et ce mariage-là dans l'âge le père Gamm nous a mené l'âge de Thiatis au Thiatis ça veut dire une femme dominante c'est là où l'Église maintenant commence à dominer c'est là où ils ont voté le baptême au nom du père du fils et du Saint-Esprit le diable se promène avec ces noms-là ces trois titres-là ils ont enlevé la vraie parole de Dieu qui était la crise et ils ont introduit la mort Amen voilà pourquoi quand l'âge l'âge vient Branham il vient maintenant mettre à nu toute la saleté qui a été mise dans la parole et quand il abolit tout ça la vie le tourne dans le temps voilà et lui c'est dans le septième âge voilà pourquoi le père Branham dit que le septième âge ne passe pas par la mort parce que Éric devait aller vivant avec son groupe dans l'enlèvement Amen Amen Or si nous attendons le frère Branham peut se retourner il sera un saint ressuscité Amen Or lui il est émis c'est impossible le septième âge va à l'enlèvement sans passer sans la mort et Éric c'est lui qui devait conduire les groupes de l'enlèvement ça c'est l'introduction nous allons voir ça plus tard Amen Or on ne peut pas dire qu'il y ait le frère Branham qui retournera pour amener les gens dans l'enlèvement sinon il sera du côté de Maurice parce qu'il y a Éric, Maurice et Éric Éric il représente les sœurs vivants et Moïse il représente les sœurs morts qui sont ressuscités Amen Or si le frère Branham ressuscite qu'il est Moïse Bon si il ne ressuscite pas c'est que le frère Branham l'a fait quand il était vivant Amen si le frère Branham l'a fait ça change la définition c'est ce que nous appelons quand c'est la chambre ou soit le message est faux et si le message est faux il n'y a pas un autre message nous sommes bloqués vous êtes avec moi Amen le message moi j'ai l'habitude d'attaquer un cœur sincère je ne viens pas avec quelque chose dans mon cœur je viens vide Amen quand vous venez chercher de l'eau il faut amener un verre vide pour que Dieu puisse s'amplir Paul aussi dans l'incomité 15 par là du premier homme par le verset 45 il dit c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adla devait une âme vivante le dernier Adla est devenu un esprit vivifiant mais ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal c'est ce qui est spirituel pardon ce qui est spirituel vient ensuite le premier homme tiré de la terre est terrestre Amen le second homme est du ciel tel est le terrestre tel sont aussi les terrestres et tel est le célest tel sont aussi les célestres et de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste ce que j'ai dit frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité frère et madame dit que l'ennemi de vous n'est pas un homme c'est vous n'est pas un homme vous même votre ennemi c'est vous même Amen voilà pourquoi la promesse ne concerne pas l'ennemi la promesse ne concerne pas l'animal mais la promesse concerne l'homme qui est l'homme l'homme en vérité l'homme c'est Dieu et celui qui a été créé à l'image de Dieu c'est celui là l'homme qui est concerné par la promesse et l'homme qui a été créé à l'image de Dieu c'est un homme spirituel comme Dieu et l'esprit et frère madame dit que nous sommes un germe de Dieu nous sommes une semence de Dieu et cette semence là c'est l'âme frère madame dit en réalité on ne sait jamais vu vous ne m'avez jamais vu il dit vous voyez c'est quelque chose qui me représente mais en réalité moi je suis dedans au dedans et même donc là nous avons compris qu'il nous avons compris qu'il l'homme qui est celui qui est concerné par la promesse c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu de fois madame dit qu'il l'homme ne mène pas en réalité cherche le frère madame dit c'est ici dans le domaine physique il dit Jésus a dit celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et il a dit Jésus la résurrection la vie celui qui croit en moi vivra quand même il s'est mort et qui compte vite et croit en moi ne mourra jamais nous portons les corps les uns les autres sur le terrain sans synthété de notre don mais il ne mourra jamais maintenant si vous regardez bien quand il a parlé de lazard il a dit lazard dort les disciples et des hommes comme nous ils ont dit oh s'il dort il va bien il voulait dire qu'il se repose c'est ce qu'ils ont pensaient 23 il dit mais il est venu et leur a parlé en utilisant leur langage vous voyez notre confusion aujourd'hui c'est notre langage parlons-nous de langage de tuer parce que jésus a regardé le temple il dit détruisez-moi ce temple et je le bâtirai dans trois jours amen et ils sont partis dire que nous l'avons entendu dire qu'il va détruire le temple eux ils pensaient que jésus parlait le temple des bâtiments et parmi les accusations de jésus c'était que nous l'avons entendu dire qu'il va détruire le temple voilà pourquoi l'a écrit or la bible dit qu'il parlait du temple qui était son corps Dieu n'habite pas dans ce qui est fait avec les mains des hommes Dieu n'habite dans ce qui est créé par lui-même amen et le temple en question c'était le corps de jésus donc c'était c'est-à-dire le contexte c'est-à-dire la discussion entre jésus et le pharise c'était le problème du langage et le femme a dit mais il est venu et leur a parlé en utilisant leur langage il a dit il est mort et ce que vous croyez il a dit je veux les réveiller enfin les réveiller il dit vous voyez la mort veut dire séparer mais grâce à vous si quelqu'un de votre famille mourit ou quelque chose qu'il est s'ils sont convertis ils ne sont pas morts au point de vue humain ils sont morts mais ils sont seulement séparés de nous mais ils sont dans la présence de Dieu ils ne sont pas morts et ils ne peuvent pas mourir il est impossible et qu'il meure Jésus a dit c'est lui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie donc il ne peut pas mourir tout ce qui est immortel éternel ne peut pas périr c'est une vie impérissable il la possède parce que Dieu la lui a donnée et pas d'une façon méritoire donc c'est-à-dire il n'a pas mérité c'est inconditionnel Dieu la lui donne ça veut dire qu'un chrétien ne meurt pas la mort en question c'était la séparation mais le septième âge c'était l'âge qui a eu le privilège de recevoir la chose parce que c'est à la fin du septième âge c'est l'épouse du septième âge qui reçoit le titre de propriété qui retourne vers l'homme parce que ce titre de propriété c'est la chose qu'on avait arrangé à Adam pour les chasser de la présence de Dieu et tous les plans de la rédemption le but c'était de ramener le titre de propriété parce que c'est la chose qui lui donnait accès à l'arbre de vie Amen or on lui avait donné le conseil de manger l'arbre de vie lui il est parti manger l'arbre mélangé or l'arbre de vie là quand il est tombé Dieu a pressé les chérubés avec les époux framboyantes pour empêcher l'homme de manger l'arbre de vie et à la fin Dieu maintenant nous donne accès à l'homme d'entrer et manger l'arbre de vie enfin madame dit que les deux arbres dans la jardin c'était Satan et Jésus Amen et durant depuis le temps de l'arbre les hommes ne pouvaient pas entrer en contact avec l'arbre de vie voilà pourquoi madame dit qu'à l'ouverture du septième saut nous connaîtrons qui est Dieu c'est-à-dire qu'avant l'ouverture du septième saut les gens étaient en train de présumer oh présumer c'est s'aventurer sans autorité quand on est en train de présumer et on ne connaît pas Dieu on est dans la mort Amen frère madame dit ils étaient comme il parle des canards il dit un canard peut voir les humains amener sauf à l'école à leur travail il peut bien répéter dire ce que les humains font enfin madame dit mais il le fait avec une cervelle de canard c'est comme ça l'homme les théologiens ont expliqué la Bible ils ont pris la Bible les protestants les catholiques ils ont pris la Bible ils ont étudié la Bible mais ils l'ont compris comme des hommes parce que c'était un mystère parce qu'ils étaient tous dans la mort c'est-à-dire ils étaient tous séparés mais la première c'était que je vous enverrai et les prophètes et mon âge la poète disait qu'à la fois de cet échange les mystères de Dieu s'accomplira comme il l'a promis à ses serviteurs le mystère pardon les mystères de Dieu s'accomplira et à mon tracet nous dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes voilà pourquoi l'on fait tout cette mission le feu est venu maintenant pour ouvrir tous les mystères tout ce qui a été un mystère durant les âges tel que le mystère qu'il a énuméré doit trouver une réponse Amen mais malgré ça il reste toujours un élement surnaturel Amen et prochainement nous allons essayer de le voir dans la dispensation voilà pourquoi le frère et madame dans l'exposé de cet âge église il nous dit que l'enlèvement a eu lieu dans le quatrième sceau et la prière le frère qui descend il dit si vous voulez connaître le septième sceau il dit l'Église l'Apocalypse chapitre 10 1 à 7 et qu'il laisse la personne sous la montagne le frère madame dit c'est Dieu qui accomplissait sa parole d'Apocalypse c'est 17 1 à 7 nous avons vu déjà le septième sceau s'accomplir quand es-tu le quatrième Amen oh le quatrième c'est le sceau de l'enlèvement parce que le cinquième sceau c'est les âmes sur la terre le sixième sceau c'est la tribulation et le septième sceau le frère madame dit le septième sceau ramène Jésus sur la terre Amen or si en Corée chapitre 10 la nuit qui est de la sceau 1 le septième sceau qu'en est-il du quatrième sceau le frère madame nous a dit on a parlé de ça ici le septième sceau c'est ça qui couvrait tous les sceaux pour ouvrir les premiers sceaux il fallait d'abord ouvrir les septièmes Amen on a ouvert le septième sceau parce qu'avant l'ouverture le sceau le frère madame a terminé la descente de la nuit parce que la nuit avait apporté le message des sceaux et quand on a ouvert le septième sceau le septième sceau nous a donné du premier au sixième sceau donc le septième sceau accompli c'est-à-dire que le quatrième sceau s'il doit s'accomplir voilà pourquoi le frère madame dit que c'est un mystère un élément surnaturel il est toujours attaché on peut se dire mes frères quand tu dis ça mais quand est-il sceau non je ne sais pas pour être honnête non parce que on avait parlé de fête que le frère c'est un mystère c'est un mystère la fête de Pentecote Amen et après la fête de Pentecote c'est un mystère de trompette et le frère madame nous a dit que si je vous apporte un message de Pentecote il dit je serai dans la Odyssée et ça ne serait pas correct c'est-à-dire que le frère madame n'était plus dans la Odyssée si le frère madame sort de la Odyssée qu'est-ce qu'est-ce qui reste dans la Odyssée rien du tout on ne pouvait pas sortir de la Odyssée sans qu'elle parce que l'œuvre de la Odyssée est clôturée par l'enlèvement de l'épouse Amen mais c'est un mystère Amen Nous allons le voir tout cas avant de clôturer je vais prendre une citation dans la message dans la Odyssée le frère madame dit ceci je veux que vous par l'œuvre de la Odyssée enlèvement je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant ne manquez pas ceci notez bien la parole est ici dans 2 et 3 il y a 3 choses au verset 13 par le verset 16 qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaissent il dit rapidement maintenant on fait que nous puissions terminer voyez-vous il dit la première chose qui arrive est un cri de commandement la deuxième chose une voix et ensuite une trompette l'isole maintenant il dit quand le Seigneur lui-même verset 16 avec un cri de commandement avec une voix d'archance et avec la trompette de Dieu descendra du ciel 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse un cri de commandement une voix une trompette prenez le cri de commandement il dit Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend la voix c'est le messager après la fête des trompettes c'était la fête des expiations après la fête des expiations c'était la fête des tabernacles après la fête des tabernacles c'était la sainte des convocations tout ça c'était dans la soixante dixième semaine or ici c'est trois choses que Jésus le fait parna qui descend c'est-à-dire le message qui est le messager qui est la voix le message qui est le cri et le phongique qui est la trompette il n'y a rien qui reste la même voix qui est appelée Lazare Lazare sauve la torte